Je disais en titre, selon Marine Le Pen hier à l'Assemblée nationale, nous sommes dans un pays ruiné depuis 40 ans, par 40 ans d'immigration. Nous n'avons plus rien à partager à part des difficultés économiques et sociales. Et on va s'arrêter donc avec vous sur le déclin de notre service public. Vous faites le diagnostic d'une tiers mondialisation des services publics. En quoi sommes-nous à ce point tiers mondisés ? Christine, quand j'étais lycéen, c'est-à-dire que ça remonte déjà à un certain temps, voire un temps certain, on me parlait des pays en voie de développement. Et moi, j'ai cette sensation que notre pays est un pays en voie de sous-développement. En fait, la tiers mondialisation dont on parle, il y en a plusieurs symptômes, plusieurs signes. D'abord, il y a un phénomène d'appauvrissement. La Banque mondiale calcule en dollars constants et ça change tout. En dollars constants, le revenu par tête des Français, c'était 45 000 dollars en 2008. Ça a dégringolé à 38 000 dollars en 2020. Donc on est dans un phénomène d'appauvrissement mesurable. Ensuite, ça veut dire que comme dans les pays du tiers monde, on a finalement, on produit de moins en moins ce qu'on consomme. On produit 36% de tout ce qu'on consomme. C'est relativement peu. Comme dans les pays du tiers monde, on a des pénuries, des ruptures. On nous a expliqué qu'il y allait y avoir l'industrie pharmaceutique qui allait repartir. Mais enfin, si vous cherchez du Doliprane en pharmacie, ce n'est pas la peine. Pour enfants. Pour enfants. On nous prépare, Mathieu l'a dit, il a rappelé, à des coupures d'électricité. Comme dans les pays du tiers monde. Comme dans les pays du tiers monde, des écarts se creusent entre des riches de plus en plus riches, des pauvres de plus en plus pauvres. Et la classe moyenne, elle, elle s'évapore. Comme dans les pays du tiers monde, l'État est faible, de plus en plus faible. Il ne contrôle pas, il n'assure pas la sécurité sur des pans entiers de son territoire. Je pense que les prisons françaises, dans certaines maisons d'arrêt, il y a jusqu'à 40% de surpopulation. Compte-vue de la violence qui y règne, les standards des prisons françaises se rapprochent, à mon avis dangereusement, pour ceux qui sont incarcérés, des standards des pays du tiers monde. L'État coûte de plus en plus cher, exactement comme dans les pays du tiers monde, et s'endette au point que le FMI nous tire à l'oreille, comme dans les pays du tiers monde. L'État, d'ailleurs, est de plus en plus inefficace. Il coûte de plus en plus cher, mais il rend de moins en moins de services. Prenons l'éducation nationale. L'éducation nationale, on dépense 15% de plus que les autres pays européens pour l'éducation. Et vous avez vu, en 10 ans, le niveau des jeunes élèves français a totalement dégringolé. On a perdu 10 places en mathématiques, en français, dans les classements PISA. Donc oui, on est bel et bien, la tiers mondisation, c'est maintenant. Est-ce que les phénomènes migratoires sont au cœur de ce phénomène de tiers mondisation ? En tout cas, le lien entre l'insécurité et l'immigration est désormais documenté, avéré, reconnu, y compris par le ministre de l'Intérieur. Donc on peut effectivement considérer que déjà, ces services publics régaliens, il y a un lien avec l'immigration. Si les tribunaux sont débordés, il y a un lien avec l'immigration. Si les prisons débordent, il y a un lien avec l'immigration. Si les services de sécurité, de police sont débordés, il y a effectivement un lien avec l'immigration. Ça, c'est clair. C'est moins clair pour les services publics qui ne sont pas des services publics régaliens. Néanmoins, le lien, il mérite d'être souligné. D'abord, en matière de services sociaux. C'est vrai que la France est la championne du monde de dépenses sociales. On a 1% de la population mondiale et on a 45% quasiment de ses dépenses. En fait, c'est normal. Les immigrés sont en moyenne beaucoup moins riches que les Français. Le revenu moyen des immigrés est de 24% inférieur à celui des Français. Le taux de chômage des immigrés est deux fois celui des Français. Donc, c'est assez logique que les étrangers consomment, en fait, 62% de services sociaux de plus. C'est normal. Donc, il y a là une sorte d'effet tonneau des danaïdes. Mais si on regarde le phénomène des services publics, de l'éducation, par exemple, on se rend compte qu'à côté de ce phénomène quantitatif, il y a un phénomène qualitatif. C'est normal, là encore. Les immigrés, souvent, ont des parents qui maîtrisent mal le français. Parfois, on a des parents qui ont fait relativement peu d'études. Et donc, sans surprise, leur trajectoire éducative, leur réussite, est moins et beaucoup plus difficile que celle des Français. Il y a eu une étude de l'INSEE qui date de 2012. Et on se rend compte que le double des étrangers, des enfants de l'immigration, ils sont deux fois plus nombreux à sortir du système éducatif sans aucun diplôme. Ça, des phénomènes en chaîne, en quelque sorte, y compris des phénomènes qualitatifs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, concrètement, quand vous avez un afflux d'élèves qui ont un mauvais niveau, les gens qui ont les moyens, les enfants français, mais aussi les enfants issus de l'immigration qui ont un bon niveau scolaire, vont partir vers le privé. Cette hémorragie du privé, elle a un effet très grave, puisqu'elle casse le modèle méritocratique. En fait, globalement, si on essaie de comprendre l'effet d'immigration sur les services publics, on tombe sur une notion que les économistes appellent le passager clandestin. Ça n'a aucun rapport avec le statut d'un immigré clandestin. Passager clandestin, ça décrit, pour l'économie, la situation de quelqu'un qui rentre dans le métro sans payer son billet. Donc, il resquille, en fait. Le passager clandestin, il ne paye pas un service qui est payé par les autres. Alors, si vous avez un passager clandestin, ça va. Si vous avez 10% des passagers clandestins, 20% des passagers clandestins, qu'est-ce que vous avez ? C'est très simple. Le prix du billet de métro, d'abord, va mécaniquement augmenter, et en général, le service va se dégrader. C'est exactement ce qui se passe avec les services publics et l'immigration. Alors, moi aussi, je vais citer Pierre Brochand, comme mon camarade Dimitri Polenco hier. Pierre Brochand me pardonnera de le citer à nouveau dans cette émission, mais c'est l'ancien patron de la DGSE. Il a beaucoup réfléchi sur ces questions d'immigration. Et voilà le constat qu'il dresse. Arrivent chaque année 500 000 personnes qui sont des freeriders, des passagers clandestins, c'est-à-dire des consommateurs de biens publics qui n'ont en rien contribué aux infrastructures dont ils vont bénéficier. Comme l'année suivante vont arriver 500 000 autres et que ceux en très précédemment s'installent en position de sous-contributeurs et de surconsommateurs structurels des services publics, l'immigration massive et continue nous engage dans une course budgétaire sans fin qu'il est absolument impossible de gagner. D'où la détérioration quantitative et qualitative, continue et spectaculaire qu'il est donné à tous d'observer. Donc oui, il y a bel et bien un lien entre l'immigration et l'effondrement des services publics. Mais ce n'est pas la seule cause de l'effondrement du service public. Vous dites que la tiers-mondisation est aussi dans la tête de nos dirigeants. Ce rapprochement peut sembler surprenant, mais oui, si on réfléchit bien, il y a aussi un phénomène de tiers-mondisation de la psychologie, des idées de la classe dirigeante. En fait, vous avez une tiers-mondisation qui est due à des phénomènes de flux de personnes, de flux migratoires, mais vous avez aussi une tiers-mondisation qui est dans la tête des dirigeants. En fait, comme les élites des pays du tiers-monde, désormais les élites françaises ne se pensent plus comme nationales. C'est ce que les sociologues appelaient la bourgeoisie comprador, compradoresse, comme dans les pays d'Amérique latine, où les dirigeants d'Amérique latine se pensaient comme américains ou sous-américains. Nos classes dirigeantes ont des valeurs, ont des références qui sont celles de la métropole états-unienne, sachant que l'Union européenne n'est autre qu'une singerie de l'Europe. C'est une espèce d'Europe qui copie. Donc, avec ces idées importées des États-Unis, des idées anglo-saxonnes, les mêmes qui nous empêchent de maîtriser les flux migratoires, c'est-à-dire l'Union européenne, eh bien, ils nous donnent des idées, ils donnent des idées à nos dirigeants qui les adoptent pour abîmer et saccager les services publics. L'idée est simple, le service public, c'est mal, le secteur privé, c'est bien. D'où il faut tout privatiser, d'où il faut tout soumettre à la concurrence. L'idée étant, on fait baisser les coûts, on maîtrise les dépenses, et notamment les dépenses publiques, sauf qu'on aboutit finalement au résultat inverse. D'abord, on n'investit plus, on n'entretient plus les réseaux, les chemins de fer, l'école, etc. On n'embauche plus des fonctionnaires qui sont des fonctionnaires, disons, actifs et efficaces, qui sont au cœur du service public, on ne les paye plus, on peine à les recruter. Et on va recruter une couche de fonctionnaires, et c'est tout le paradoxe, qui est une couche de fonctionnaires qui vont être des fonctionnaires managériaux, qui vont se comporter exactement comme dans le service privé. C'est-à-dire qu'ils vont faire du reporting, comme on dit, ils vont faire du cost-killing, ils vont faire du management, ils vont faire de la communication, ils vont faire des choses qui sont absolument inutiles dans le service public. Ce que vous êtes en train de m'expliquer, c'est qu'on n'investit plus, on n'entretient plus. Et j'ai envie d'avoir votre conclusion claire sur tout ça, puisque c'est assez saisissant, votre démonstration sur le passager clandestin. Je ne savais pas que ça serait comme ça. On va marquer une pause, et puis on revient sur la chute de votre démonstration. Avant de revenir sur la tièremondisation des services publics avec Guillaume Bigot, la Minute Info avec Mathieu Devesse. Elisabeth Borne annonce une indemnité carburante de 100 euros pour les 10 millions de travailleurs les plus modestes dès début janvier. Les Français concernés recevront directement 100 euros sur leur compte en banque pour l'ensemble de l'année prochaine. Pour y avoir droit, il faudra faire une déclaration sur l'honneur via le site des impôts en fournissant son numéro fiscal et sa plaque d'immatriculation. La relaxe requise pour Airbus et Air France au procès du crash Rio-Paris. Une journée marquée par les réquisitoires du parquet devant le tribunal correctionnel de Paris et la colère des partis civils quand le parquet a écarté certaines fautes d'Airbus et d'Air France. Les deux entreprises sont jugées pour homicide involontaire. Le 1er juin 2009, le crash avait coûté la vie à 228 personnes. Enfin, Célio rachète la marque Camailleux pour 1,8 million d'euros. Le rachat a eu lieu lors d'une vente aux enchères près de Lille. Le 28 septembre dernier, le géant nordiste du prêt-à-porter a été placé en liquidation judiciaire. Une liquidation qui avait laissé plus de 2000 salariés sans emploi. Guillaume Bigovano disait que la tiers-mondisation était catastrophique pour nous en France dans les services publics. La tiers-mondisation dans l'esprit de nos dirigeants dans l'hôpital, qu'est-ce que ça donne concrètement ? Dans l'hôpital, on a tous les mécanismes que je décris qui sont en place. C'est-à-dire que non seulement on a un afflux d'immigrés à soigner, etc., gratuitement, et voilà, ça coûte extrêmement cher. Tonneau des danaïdes lié aux flux migratoires. Mais il y a un autre mécanisme qui s'ajoute. C'est cette folie de la privatisation imposée par l'Europe et cette tiers-mondisation de l'esprit des dirigeants. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a maintenant dans l'hôpital 34% de fonctionnaires qui ne sont pas des soignants. Donc pour baisser les coûts, on a recruté des managers pour baisser les coûts. Non mais c'est un truc de fou. C'est-à-dire que pour baisser les coûts, on dépense de l'argent pour baisser les coûts. Vous comprenez la logique ou pas ? Moi, je ne la comprends pas. Les ARS, par exemple, les agences régionales de santé, etc., absolument à rien. Mais on a fabriqué ça. On a fabriqué la tarification à l'acte, toujours pour maîtriser les coûts. On a transformé les patients en consommateurs, en clients. Il y a maintenant des services de com, de pub, etc. Évidemment, comme ce n'est plus un service public, les conditions d'assurance ne sont pas du tout les mêmes. Ça coûte beaucoup plus cher. C'est pour ça qu'on a ce paradoxe. On continue à baisser les lits. On ne peut pas correctement payer les infirmières. Et ça coûte de plus en plus cher. Vous comprenez ? C'est ça qui est extrêmement bizarre. Le pouvoir a été transféré, par exemple, des chefs de service qui étaient des médecins, vers les directeurs d'hôpitaux qui sont des bons petits managers. Et qui font du reporting, baisse de coût, communication, etc., etc. Donc ceux qui nous expliquent que l'immigration est la seule cause, en général, veulent privatiser. Moi, je veux bien, mais ils n'ont pas beaucoup de mémoire. Ceux qui ont moins de 30 ans ne se souviennent pas de ça. L'hôpital public, c'était ce qu'il y avait de mieux dans le monde, de moins cher. Ça coûtait beaucoup moins cher. C'était gratuit. Ça coûtait beaucoup moins cher que le système privatisé américain. Et c'était de meilleure qualité. Les gens vivaient plus longtemps. Donc, évidemment, il faut tenir les deux causes ensemble. Ce n'est ni un problème de gauche, ni un problème de droite. Il faut revenir à l'intérêt général et à la nation. Merci.